J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation e-learning sur l'essentiel de la comptabilité niveau 2. Cette formation est d'une durée de 12 heures. Elle comprend 7 modules de formation et il vous est proposé 103 cours vidéo. Pour bien valider ces 7 modules de formation, vous avez 165 activités. Là, c'est-à-dire que vous avez vraiment une validation des connaissances pour chaque module abordé. Pour chaque module, il vous est proposé un support de cours en ligne à usage illimité. Vous pouvez également suivre votre formation e-learning sur mobile et tablette en téléchargeant l'application sur Android et iOS 360 Learning. Durant cette formation, nous verrons dans un premier temps tout ce qui va concerner les écritures d'inventaire. Nous aborderons notamment tout ce qui concerne la notion d'amortissement. Là, nous verrons toutes les immobilisations amortissables et non amortissables. Nous verrons également le calcul des amortissements et l'enregistrement comptable. Nous aborderons également tout ce qui va concerner les produits et charges constatées d'avance. Et dans le même principe, nous verrons les charges à payer et produits à recevoir. Pour terminer, sur tout ce qui concerne les dépréciations d'éléments d'actifs et les provisions pour risques et charges et règles montées. Ce module concerne une heure de cours vidéo. Vous avez donc 16 cours vidéo et en plus d'une heure de cours vidéo, vous avez 55 activités pour bien valider ce module. Et donc, vous avez un support de cours en ligne. Nous verrons ensuite tout ce qui va concerner la révision comptable. Donc, ici, effectivement, en complément des écritures d'inventaire pour bien réaliser tous les traitements comptables de votre dossier en fin d'année. Nous verrons les méthodes de révision. Donc, à la fois, la méthode par cycle et par balance. Nous verrons toutes les procédures de révision. Et j'ai voulu donc vraiment rajouter ce thème pour bien constituer ce qu'on appelle un dossier de travail. Mais vraiment pour les TPE et PME, pour que vous puissiez échanger avec votre expert comptable en fin d'année. Mais même pour vous, à titre personnel, pour que vous puissiez tous les mois ou en fin d'année, et bien avoir un support de travail qui va vous aider à réaliser tous les traitements comptables, aussi bien mensuels qu'annuels. Et nous verrons tous les risques comptables, et bien en fait, par classe, qui sont conseillés à vérifier pour la fin de l'année. Ce module fait une heure et demie de cours. Vous avez donc 28 cours vidéo et vous avez donc 28 activités qui va représenter en plus des 1h30, donc à peu près une heure de travail. Donc là, même principe, vous avez donc un support de cours en ligne. Et ensuite, et bien une fois qu'on arrive justement à l'établissement, je dirais, de la compta en fin d'année, et bien on va analyser donc les documents de synthèse, et nous verrons donc notamment comment bien lire et comprendre un compte de résultat. Donc là, nous verrons toute la notion de charge de produit. Donc là, on va bien analyser tous les comptes de la classe 6 et de la classe 7 que vous êtes amené à saisir dans votre entreprise. Nous verrons donc les indicateurs de résultats d'exploitation financiers exceptionnels, et nous verrons comment les analyser. Et nous verrons effectivement donc, nous terminerons par le résultat de l'exercice, et nous verrons un ratio, donc la capacité d'autofinancement. Donc ici, cette formation est d'une durée de 37 minutes. Vous avez 12 modules de formation et 16 activités pour bien valider donc ce module. Toujours donc dans les documents de synthèse, ensuite, et bien donc, on a ce qu'on appelle le solde intermédiaire de gestion. Donc là, on verra tous les indicateurs clés que vont vous proposer ce qu'on appelle un SIG, à savoir la marge sur coût variable, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, le BE notamment. Et nous verrons ensuite, et bien comment ici calculer et interpréter la capacité d'autofinancement avec ces deux méthodes de calcul. Donc ici, et bien ça va représenter une heure de cours vidéo. Vous avez donc 10 cours de vidéo et 16 activités, cette fois-ci pour bien valider donc ce module. Nous terminerons donc les documents de synthèse par comment lire et comprendre un bilan. Donc cette fois-ci, nous verrons toute la notion d'actif, à savoir l'actif immobilisé, l'actif circulant et on verra les charges constatées d'avance. Et sur le même principe, nous verrons donc la présentation du passif avec tous les composants des capitaux propres et au niveau des dettes. Et nous verrons aussi, au niveau du passif, et bien donc les produits constatés d'avance. Et nous apprendrons à analyser ce qu'on appelle le bilan fonctionnel pour bien effectivement comprendre ce qu'on appelle le fonds de roulement net global, le besoin fonds de roulement et la trésorerie net. Donc ici, ça représente à peu près une heure et demie de cours. Vous avez donc 25 cours en vidéo et 35 activités ici pour valider votre module. Nous terminerons donc les documents de synthèse par l'annexe. Et là, j'attire votre attention puisqu'en fait, on a tendance à mettre un petit peu de côté ce document. Et bien nous verrons que c'est très important d'analyser l'annexe qui vient vraiment en support par rapport au bilan et au compte de résultats. Donc là, nous verrons toutes les informations qui doivent figurer dans l'annexe de base. Et nous verrons en fonction des critères des sociétés, et bien ce qu'on appelle l'annexe simplifiée ou abrégée. Et nous verrons donc ceux qui sont dispensés d'annexe. Donc là, ce cours en fait représente à peu près 30 minutes de cours. Vous avez 10 cours en vidéo et 5 activités. Et nous terminerons donc notre formation Learning par, et bien effectivement, une fois qu'on a établi les documents de synthèse, et bien par l'approbation des comptes et le dépôt des comptes annuels. Donc là, nous verrons, et bien donc toutes les procédures, et nous verrons donc, nous terminerons par le coût de la procédure. Donc cette formation ici est d'une durée de 15 minutes. Vous avez donc 4 cours vidéo et 10 activités proposées, et toujours pareil, donc un support de cours en ligne. Voilà, donc ici en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de vraiment bien apprendre, donc à clôturer votre exercice au niveau comptable. Donc là, et bien effectivement, vous allez apprendre tous les traitements comptables de fin d'année, mais avec une méthodologie, puisque effectivement, le dossier de travail va vraiment vous être très utile, donc pour bien réaliser toutes les écritures d'inventaire, et la révision comptable. Et après, et bien effectivement, la suite logique, c'est de bien apprendre à analyser tous les documents de synthèse pour pouvoir donc également échanger avec votre expert comptable. Je vous souhaite une très bonne formation !